Bonjour mes chers managers. Alors vous demandez comment donner le meilleur de vos collaborateurs. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager un nouveau biscuit technique qui consiste à respecter son biorythme, celui de son collaborateur. Pourquoi ? Et bien pour être encore plus performant et favoriser notre agilité intellectuelle pour être créatif, innovant, surtout productif et performant. Alors il est à savoir que justement Google et les ordinateurs ont envie grandement notre cerveau. Et bien oui parce que nous nous traitons plusieurs milliards de mégabits de données par jour. Et ce qui se passe c'est que les ordinateurs ont, grâce à la technologie, un circuit de refroidissement. Nous qu'est-ce que nous avons ? Et bien nous avons des pauses puisque des fois les pauses s'imposent. Alors rappelez-vous justement la sécurité routière, qu'est-ce qu'elle nous demande ? Elle nous demande qu'au bout de deux heures de conduite, on fasse un stop, un arrêt. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Et bien le cerveau se met en mode protection. Il se déconnecte et en fait nous sommes comme en pilotage automatique, en état modifié de conscience. Donc autant vous dire que si nous sommes deux heures durant devant notre écran, on est comme hypnotisé et surtout on n'est pas sur un mode créatif, réactif, performant. Alors il est à savoir aussi qu'une pause, et bien justement elle est réglementée et intégrée au code du travail. Et donc il y a un article qui précise justement qu'au-delà de 6 heures de travail, il y a une pause de 20 minutes obligatoire, voire plus selon les conventions ou les entreprises. Donc l'idée, c'est de faire une pause pour se connecter, se reconcentrer, se concentrer. Et justement, c'est scientifiquement prouvé, des pauses régulières favorisent l'agilité intellectuelle. C'est ce que justement avait montré justement un chercheur avec sa méthode Pomodoro, qui est utilisée d'ailleurs dans le développement de logiciels et qui se divise en cinq étapes. La première, on décide d'une tâche à effectuer. Deuxièmement, on règle son minuteur sur 25 minutes. On travaille et au bout de ces 25 minutes, on fait une pause de cinq minutes. Et on recommence ce cycle. Et au bout de quatre sessions de ce cycle, on s'autorise une pause beaucoup plus longue, de 15 à 30 minutes. Et c'est ce que a démontré Francesco Cirillo qui a créé du coup cette technique du début des années 80 et dont le nom fait référence, Pomodoro, à ce qui veut dire tomate en italien, à son célèbre minuteur en forme de tomate. Et il considère que clairement, ça facilite, améliore l'agilité intellectuelle. L'idée, c'est de travailler 90 minutes pour faire des pauses de 20 minutes. Parce que c'est des chercheurs, justement, d'autres chercheurs qui ont regardé ça de plus près. C'est ce qu'ils ont expérimenté auprès de violonistes, d'athlètes, d'acteurs, de joueurs d'échecs, justement, qui travaillent par session de 90 minutes maximum et qui améliorent drastiquement, justement, les performances. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se sont appuyés sur notre rythme corporel qui suit des cycles de 80 minutes, 90 minutes, comme le sommeil, par exemple. Alors, c'est pareil pour nos réunions. On rythme, on met de la cadence, on fait des pauses, on altère les présentations, les animateurs, sous forme de 90 minutes et je fais une pause de 20 minutes. Alors, une autre approche encore pour respecter son biorhythme et ménager, donc, du coup, notre cerveau, pour éviter le stress aussi, justement, et pour accentuer sur la performance, c'est ce que j'ai appelé « Il est quatre heures à la bonne heure ». Et en fait, c'est un petit clin d'œil à la publicité de nos chers biscuits chocolatés, justement. Et j'avais juste à fredonner, justement, la musique de cette publicité que vous connaissez certainement, pour la plupart d'entre vous, comme un stimuli positif nourrissant, un conditionnement qui autorise, parce que, justement, c'est l'autorisation des pauses pour un bien-être au profit d'après-performance. Alors, l'idée, c'est effectivement de faire de vraies pauses, de 15 minutes minimum. Pourquoi je vous parle de vraies pauses ? C'est-à-dire que c'est un moment où on déconnecte. On sort, on se dégourdit les jambes, on part marcher, on discute autour d'un café, et on se déconnecte, justement, pour mieux se reconnecter. L'idée, c'est pas de travailler avec acharnement, de nuiter jour pour être productif. Bien au contraire, une bonne productivité repose toujours sur une excellente organisation des tâches. Alors, justement, par rapport à ces tâches, l'idée, c'est de préparer sa journée la veille, en intégrant les tâches coupées de ces pauses et surtout d'alterner les tâches qui nous donnent du plaisir et d'autres qui sont assez énergivores. C'est ce qu'on verra, justement, dans une prochaine capsule, la raison scientifique avec le ratio de l'Osada, pourquoi il est important d'alterner, justement, ces tâches. Et en attendant, en s'organisant, et notamment les pauses, et bien ça va permettre à mon cerveau de se sentir bien, d'éviter le stress et d'être performant. Et il y a des études beaucoup plus récentes qui disent que 52 minutes de travail correspondent à 17 minutes de pause et au minimum, la durée de pause ne doit pas impérativement descendre en dessous de 10 minutes. Parce que c'est la durée nécessaire pour regagner de la force et pour que nos ondes cérébrales diminuent de fréquence pour se préparer à la tâche suivante. Donc, je vous communique en dessous des applications qui peuvent vous aider à respecter et à identifier votre biorythme ou celui de vos équipes. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui comme biscuit technique. Je vous souhaite une délicieuse journée. Amusez-vous bien et à très vite. Merci. 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 Merci.